Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, que notre roi Yeshua vous bénisse abondamment. Alors, je viens par ce message audio, vous exhorter, vous exhorter pour ne pas dire, vous informer par rapport à ce qui vient de se passer, il y a quelques heures en Israël. Vous savez, des fois, lorsque nous lisons, lorsque nous voyons des choses qui se passent, qui se déroulent ici et là dans le monde, cela nous fait penser aussi au message du Seigneur par rapport au temps de la fin. Puisque les guerres entre les pays, c'est l'un d'éléments aussi qui montrent que la fin est proche. Une personne me dira que les guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais voyez-vous que lorsque nous remarquons que ces guerres continuent à se faire ci et là, nous allons comprendre que nous sommes vraiment dans le plan de ce que le Seigneur appelle la fin du temps. La fin du temps, c'est une période, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois ou une semaine, c'est une période, donc la période que nous sommes en train réellement de traverser. Puisqu'il faut comprendre qu'après, n'est-ce pas, l'enlèvement de notre maître Yeshua, il nous a promis qu'il reviendra pour prendre, n'est-ce pas, son église, c'est-à-dire nous. Alors, il faut maintenant comprendre que lorsque notre enlèvement en nous aura lieu, c'est de là que tout sera, comment dire, mis en action par rapport à ce qui est prévu pour le monde, cette terre ou ce monde qui périt, nous le voyons. Mais le cadre de ce message, c'est par rapport à une question que j'aimerais aborder, c'est la question de l'omniscience. Vous savez, un pays comme l'Israël, c'est un grand pays en matière sécuritaire, en matière du renseignement, ils ont des softwares, des programmes compliqués d'espionnage, j'allais dire, des programmes sophistiqués. Ils peuvent détecter des choses, ils peuvent lire des messages à distance, ils peuvent envoyer des drones même invisibles pour, comment dire, pour espionner tout cela. Mais un groupe de gens qui se disent Hamas, arrivent à rentrer dans le territoire israélien, le surprendre et attaquent en tuant des gens. C'est ce que nous condamnons bien sûr, étant humains. Je vais vous expliquer d'abord, c'est quoi l'omniscience. Parce que beaucoup de gens, lorsque nous parlons de l'omniscience de notre Dieu, beaucoup de gens prennent ça pour des histoires. Comprenez ceci. Notre Dieu est un Dieu capable de tout. Il est tout-puissant, comme j'ai l'habitude de dire, il est plutôt la toute-puissance. Puisqu'être est tout-puissant, et être est la toute-puissance, c'est-à-dire, c'est en lui qu'il y a la force. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas de force. Maintenant, c'est la même chose avec son omniscience. Donc, son omniscience, ici, définie par rapport à nos mots, à nous, c'est une connaissance totale. Une connaissance complète. Une connaissance infinie. Donc, de toutes les choses présentes, de toutes les choses passées, et de toutes les choses futures. C'est-à-dire, rien ne peut échapper au contrôle de Dieu, notre Créateur. Rien ne peut, donc, échapper à son contrôle. C'est-à-dire, personne ne peut surprendre Dieu. Personne ne peut, n'est-ce pas, faire quelque chose que Dieu ne le sache pas d'avant. D'avant, je veux dire. Même le diable ne sait pas ce que je pense, ou ne sait ce que tu penses. Mais notre Dieu sait ce que tu penses, avant même de faire la chose. Puisqu'il est capable même de connaître la vie d'une personne qui n'est pas encore née. C'est ça, le niveau de l'omniscience. C'est-à-dire, nous voyons vraiment que, il y avait un message que j'étais en train de préparer, ce n'est pas encore fini. J'ai dit, quel modèle à suivre ? Nous voyons des grandes puissances apparemment, nos yeux sont des grandes puissances. Mais devant Dieu, ces puissances n'ont pas, ne sont pas de puissances. Devant notre Dieu, ces puissances sont faibles. Un pays comme l'Israël, un grand pays en matière, pas seulement les territoires, en matière des technologies, en matière de, comment dire, comme je disais avant, d'espionnage en matière d'armement. Mais ils sont surpris par un groupe de gens d'Hamas. Cela prouve à suffisance que si un pays comme l'Israël n'est pas arrivé, n'est pas arrivé à détecter même le plan, ou à détecter le, comment dire, les préparations, les préparatifs de cette attaque, à combien plus forte raison nos pays, ici en Europe, je ne veux pas citer des noms, à combien plus forte raison nos pays en Afrique, je ne veux pas citer des noms. C'est-à-dire, cela prouve à suffisance que seul Dieu est au-dessus de tous. La Bible nous dit que notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limites. Psaume 147 Il dit encore J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts s'existeront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10 Il dit encore Nulle créature n'est cachée devant lui devant qui notre Seigneur mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Hebreu 4, 13 Et je dis encore Et si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. C'est ça qui montre l'omniscience de Dieu 1 Jean 3, 20 Et les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons Proverbe 15, 3 C'est-à-dire le Seigneur est tellement grand plus que toutes les nations qui existent puissants plus que toutes les puissances du monde de ces mondes qui existent il est tellement intelligent plus que tout ce que nous pouvons dire l'intelligence artificielle ici ou là c'est-à-dire que le Seigneur était au-dessus de tout. Donc par cette preuve qu'un pays organisé fabriquant des armements sophistiqués ayant de l'intelligence réellement qui n'est pas contestée ayant des armements et des services de sécurité top 5 mondial mais qu'ils soient réellement surpris par un groupe de gens qui apparemment n'ont pas tout ce que l'Israël a. Cela montre assez à suffisance encore pour me répéter que les hommes nous sommes limités. Donc accrochons-nous au Seigneur car c'est lui le maître de toutes choses. Même nos pays il ne faut pas compter sur notre force il ne faut pas compter sur nos efforts il ne faut pas compter sur je veux dire notre armée il faut compter sur la grâce et sur la force de Dieu il faut compter sur l'intelligence du Seigneur il faut compter sur la main de Dieu puisque lorsque le Seigneur s'est élevé même devant l'Égypte donc l'Israël a traversé n'est-ce pas la main rouge sans pour autant avoir des navires donc accrochons-nous grâce à Dieu et nous ferons des exploits à l'âge dire que le Seigneur vous bénisse nous allons suivre cette situation de près et s'il y a d'autres choses encore à ajouter nous reviendrons pour vous dire que le Seigneur vous bénisse abondamment Shalom